... Trop heureux de vous savoir, très nombreux devant vos postes téléviseurs ont envie d'être au parfum de l'actualité éducative. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande session d'information dont j'ai le réel plaisir de vous le présenter. ... Mars, mois de la femme et littérature dans un joyau à l'orée des volcans de Jacques Foumouzanza. C'est le thème de la conférence débat organisée par la faculté de la des Lettres et Sciences Humaines de l'Université Pédagogique Nationale et les Cresedips de l'ISP Gombe. Une activité tenue le vendredi dernier en présence de l'honorable André Mouchongo Machara, Georges Ndiloumbi et Christian Tchepamba étaient présents pour le compte de notre rédaction. C'est à l'occasion du mois de mars dédié à la femme, de la francophonie, de la langue maternelle et de la poésie que ces scientifiques avérés ont cogité autour du thème principal « Mars, mois de la femme et littérature dans un joyeux à l'orée des volcans de Jacques Foumouzanza ». De prime abord, la professeure Arlette Massamouna, vice-doyenne chargée de la recherche à la faculté de lettres et sciences humaines de l'Université Pédagogique Nationale, a accueilli chaleureusement l'assistance dans son mot de circonstance prononcée au nom du doyen. Dans ces romans, on montre comment une jeune fille qui a eu une vie difficile, qui a été mariée, divorcée par la suite, est mère d'un enfant, mais qui a eu le courage de se remettre à l'université pour apprendre le droit, pour se forger intellectuellement. Outre sa beauté, cette femme-là avait du caractère, de la personnalité, et ce sont ces caractères-là qui ont impressionné son prince charmant, qui l'a épousée, mais autour de cela, on voit l'intrigue sur le droit de la femme. Donc la femme ne se limite pas seulement à montrer qu'elle est belle, mais elle montre qu'elle a du caractère, qu'elle peut se former, et dire non et prendre le destin de sa vie en main. Puis, les trois intervenants du jour, à savoir le professeur Justin Mwamba Isimbi, professeur Florent Babapu et les doctorants Georges Songabau ont présenté aux participants les contenus de ces romans de l'écrivain Fumunzanza qui dévoile les vouloirs et modèles de la femme qui attend être respectée par son intelligence, son caractère, sa personnalité et non seulement par sa beauté. La femme solaire est celle qui arrive à exploiter le meilleur de soi-même, sans complexe pour son émancipation dans la société. L'idéologie phallocratique comme socle de la société, les poids de la tradition et les prix à payer par la femme et la femme solaire, ou la déconstruction d'une pensée unique, sont les éléments qui servent des repères pour une vision du monde entre laissés entendre les orateurs. Présent dans la salle, l'auteur du roman intitulé un joyau à l'oreille des volcans n'a pas manqué d'exprimer sa joie d'être honoré en ces jours. Cette rencontre est un honneur pour l'auteur d'être reçu par cette académie savante. Moi j'aime bien les femmes, elles sont égales aux hommes, elles sont compétentes, et dans beaucoup de choses, même quand j'ai étudié, il y avait des femmes qui étaient devant moi par rapport à la cotation des professeurs. Donc je n'ai aucun complexe, et les femmes ne voulaient pas avoir ce complexe là non plus. Le jeu des questions et réponses ont clôturé cette conférence en présence de l'honorable député national, le chef des travaux André Mouchongou Machara. Toujours à l'occasion du mois de mars dédié à la femme, l'université belgo-congolaise a organisé une conférence débat placée sous les thèmes « Investir en faveur de femmes, c'est accélérer les rythmes ». Valangoulou pour le reportage. « Investir en faveur de femmes, accélérer le rythme », c'est le thème international de la journée internationale de droits de femmes dont l'université belgo-congolaise a exploité dans cette conférence débat qu'elle a organisée pour clôturer ces mois de mars. D'entre-deux-jeux, le secrétaire général académique, madame Isabelle Isungou, a remercié les étudiants pour leur participation massive à cette messe scientifique. À son tour, l'étudiante Dimersia Kony a expliqué la nature de la femme par son origine qui est de donner la forme à l'humanité car celle-ci est de la société entière. Pour l'étudiante Eliana Bazala, la femme stable est un avenir promettant de l'humanité car elle est capable de résoudre le problème environnemental en donnant les solutions aux difficultés humaines et en inspirant à d'autres femmes à développer leur savoir-vivre, leur savoir-être, savoir-faire et savoir-faire-faire. Ce qui est à retenir est que une femme restable, une femme qui est capable de trouver des solutions face au bien, près de la vie, de trouver des solutions à tous ceux qui se posent comme problème dans la vie, dans la famille, dans la communauté, dans la famille, en ce qui est une femme stable. Qui commence bien et finit bien du temps, un procès fictif féminin était présenté pour clôturer cette conférence dans un climat serré. Il s'agit bel et bien de maîtres, rites, bombala, bombala, avocates, inscrits, obarons, pré-racours d'appelé, Isha Saboubiko. Monsieur David Tonon, délégué général de Wallonie-Bruxelles, invite la crème scientifique congolaise à prendre part au deuxième salon des littératures en langue congolaise qu'il organise ce jeudi 28 mars 2024 à 10h. Cette activité qui aura lieu au sein de la bibliothèque de Wallonie-Bruxelles, 6 avenir de la nation numéro 26 dans la commune de La Gombe sera centré sur la présentation du livre du professeur Raoul Ekwapok Kandoum intitulé « La politique linguistique de la RDC et son impact sur les langues nationales dans les systèmes éducatifs, problèmes et pistes des solutions ». Georges Nziloumbi pour les détails sur les personnalités invitées à cette activité. Chers scientifiques, le délégué général à Wallonie-Bruxelles vous invite à prendre part à cette activité socio-culturelle qui connaîtra la présence de plusieurs invités des marques, entre autres les collèges des conseillers chargés de l'éducation et questions socio-culturelles et celui des questions juridiques de la présidence de la République, le président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, honorable Bertrand Ewanga-Isewanga, l'honorable André Mouchonga-Machara, honorable Séverin Bhamani, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ministre de la Communication et Média, ministre de la Culture et des Arts, secrétaire générale à l'essu, président du KU, président du KISP, président du KIST, secrétaire permanent du KU, secrétaire permanent du KIST, rectrice de l'Université Pédagogique nationale, recteur de l'Unequine, recteur de l'UCC, recteur de l'Université Omni-Omnibus, recteur de l'UNESIC, ex-IFASIC, directrice générale de l'ISP Goumbé, directeur générale de l'ISPT, directeur générale de l'Observatoire des Langues, directeur général de CELTA, secrétaire générale académique de l'UPEN, secrétaire générale à la recherche de l'UPEN, doyant de la Faculté de Lettres et Sciences humaines de l'UPEN, doyant de la Faculté de Lettres et Sciences humaines de l'Unequine, doyant de la Faculté de Sciences de Communication Sociale de l'UCC, doyant de la Faculté des Philosophies et Histoires de l'IO, ex-Grand Séminaire des Philosophies Saint-André-Cagoua, doyant de la Faculté des Philosophies de l'UCC, directeur du CRI d'UPEN, chef des départements LC française, UPEN, chef des départements LC africaine, UPEN, chef des départements LC latine, UPEN, chef des départements LC anglaise, UPEN, chef des départements des six codes de l'UPEN, président et vice-président de l'APUPEN, tous les professeurs intéressés, tous les étudiants bénéficiaires des enseignements des linguistiques sociolinguistiques de l'UPEN, UCC, IEO, URK, ISP. Cordial, bienvenue à tous. La jeune fille écolière face au défi actuel de la société congolaise, qui doit-elle faire ? C'est le thème de la conférence organisée par la structure Union des étudiants congolais pour le civisme et le patriotisme en marge de la célébration du mois de mars dédié à la femme. C'était à l'école Réobot le mardi dernier. Valangoulou pour les reportages. Le mois dédié aux droits des femmes a été célébré à l'école Réobot par l'Union des étudiants congolais pour le civisme et le patriotisme, une structure qui évolue au sein de l'université de Kinshasa. Le monde est bienvenu de l'une des responsables de cette école à ouvert cette activité. La jeune fille écolière face au défi actuel de la société congolaise, que doit-elle faire pour devenir une femme épanouie ? C'est autour de ces thèmes que six intervenants ont enrichi ses élèves de l'école Réobot. Pour Herméline Landoux, les élèves doivent utiliser la technologie pour développer leurs compétences et non pour se détruire. Moïse Kouyala estime que la jeune fille doit s'identifier à un modèle pour devenir une référence. Ma tétée estime qu'il faut dénoncer toute forme d'harcèlement auprès des autorités de l'école ou carrément auprès de ses parents. Enoch Bifutu a conseillé à ses élèves de Réobot d'avoir l'audace d'oser pour ne citer que cela. Pour moi, je dirais que malgré leur jeune âge, ce sont des enfants très souciés d'apprendre. Ils ont appris et ils ont été très contents d'être informés sur ces sujets qu'ils avaient ignorés pendant longtemps. Le courage d'oser, le courage d'affronter et le courage de s'impliquer dans chaque chose même lorsque ce sera très difficile d'accomplir. Mais ils vont quand même oser. Aujourd'hui, je voulais sensibiliser les jeunes écolières afin que celles-ci sortent de leur mentalité qui soit encore victimisatoire. nous leur avons demandé d'abandonner cette manière-là de se victimiser afin d'aller vers l'audace. Je pense que ce n'est pas mauvais d'utiliser les réseaux sociaux. Voilà pourquoi j'ai conseillé aux gens de pouvoir nourrir leur cerveau avec le réseau social. Ce qui veut dire apprendre à lire et à prendre sur les choses qui vont leur permettre de s'épanouir intellectuellement que de regarder des choses qui ne l'air permettent pas de pouvoir avancer. Une occasion pour les présidents de cette structure de donner les objectifs de cette activité. Nous avons fait un constant dans la société congolaise. Les hommes politiques, les hommes d'affaires ont tous tendance à privilégier beaucoup plus les étudiants, les personnes les plus âgées lorsqu'il faut faire certaines activités de conscientisation, de moralisation. En fait, il y a un sentiment de délaisser en fait les élèves filles tout comme garçons. Alors, ayant vu ces constats-là, au travers de la structure Union des étudiants congolais pour le civisme et le patriotisme, nous avons voulu réveiller au moins la conscience de la jeune fille, dire ce que la société attend de la jeune fille. En fait, les recommandations que nous avons faites, nous avons formulé deux recommandations à l'école mais également aux élèves filles tout comme garçons. à l'école, c'est que nous avons beaucoup plus tenu à ce que l'école puisse revoir son système éducationnel. C'est-à-dire, l'école d'abord doit être le premier élément qui doit inciter la femme à sa participation politique, citoyenne mais également entrepénariale. Et d'autres recommandations à l'égard de la femme, voilà, la jeune fille, le jeune garçon et tout, c'est que généralement je me suis inspiré de quelques beaux mots du premier ministre qui dit souvent que la jeunesse doit avoir le courage d'oser, l'audace en fait, l'audace d'espérer. Alors c'est partant maintenant de cet état d'esprit des choses que nous avons voulu maintenant rémoraliser le jeune fille dont là c'était la recommandation principale inciter la jeune fille à développer un état d'esprit d'audace. Les élèves des robots remercient l'union des étudiants congolais pour le civisme et le patriotisme. La femme ne doit pas se sous-estimer face à l'homme. La femme doit obtenir ses objectifs. La femme elle est là donc la femme porte vie. C'est ce qu'on a dit. On a dit que la femme ne doit pas seulement rester à la maison. La femme doit venir à l'école étudier et tout partir même à l'université s'il y a des moyens dont la femme est capable de tout. De tout faire danser ce que l'homme fait, la femme aussi est capable de le faire. Notons que cette activité a été animée par Négros Piri, un groupe des poètes et la cassation toge noire de l'université de Kinshasa dans une ambiance festive. Quittons la capitale pour la province du Congo central où a eu lieu le lancement officiel des sessions des formations organisées par le centre des formations congolais unis pour le développement CUD en sigle qui dirige Francine Nzumba. Cette cérémonie a eu lieu le week-end dernier dans la ville de Bangzangongo. Christian Tchipamba était présent pour les comptes du journal universitaire. Aujourd'hui, à ma qualité de la présidente nationale, je lance de façon officielle la première édition des sessions de formation diversifiées. Sur ce, je vous invite à venir apprendre pour un avenir meilleur dans la société et pour la nation congolaise. C'est parti avec le lancement officiel des sessions de formation organisées par le centre congolais unis pour le développement CUD en sigle dans la province du Congo central en présence de l'administrateur du territoire de Bangzangongo et plusieurs invités de marque. Prenant la parole dans sa qualité du président national du CID, Francine Nzumba. Nzinga a remercié tous les participants venus pour la circonstance en leur donnant l'importance capitale de cette journée car elle a investi des plus belles lurettes sur les femmes du Congo central. L'infatigable Nzumba Nzinga a aussi profité de cette occasion pour présenter à l'assistance quelques formateurs et dirigeants de cette structure ainsi que les différents produits transformationnels qu'avait fabriqué et l'ONG CUD à travers la marque Nzinga entre autres vin rouge, vin à base du riz, jus de gingembre et le jus bisap yaourt. La CUD c'est au niveau même national mais maintenant nous avons lancé des centres en Bangzangongo il y a les centres Athénée à Loma et aussi les centres des cités de Sélé. Et vous avez vu comment nous avons présenté notre produit la marque Ntinu marque Ntinu c'est-à-dire le roi on voit déjà notre culture notre culture l'identité qui est la terre tout ce que nous produisons la transformation ce sont des produits agricoles et c'est pour ça nous avons surnommé notre produit marque Ntinu et la journée d'aujourd'hui comme vous avez vu nous sommes au moins des femmes et nous avons voulu aussi rendre grâce à Dieu par rapport à ce qu'il a fait et ce qu'il continue les faire Juste après cette présentation un culte d'action des grâces a été célébré en faveur de l'ONG CUD afin de recommander tout leur personnel et produits fabriqués entre le mains du Seigneur signalant que cette première édition des sessions de formation diversifiée est mise à la disposition de tous les hommes et femmes de cette province pour leur apprentissage afin de garantir un avenir meilleur Retournons à Kinshasa où le groupe Moulinda Business continue à donner la formation en pâtisserie aux élèves des différentes écoles car des élèves de Mohamba qui ont reçu leur formation le lundi dernier avec succès Valangolu étaient présents pour nous faire vivre l'ambiance qui a régné à ces assises Faire de ses élèves de maîtres en pâtisserie c'est le leitmotiv de la poursuite de cette formation à l'école d'application de l'université de Kinshasa Mohamba par le groupe Moulinda Business ses élèves ont réalisé des produits de qualité avec l'aide de maîtres en pâtisserie Trésor Moulinda directeur général de cette entreprise lance un appel à toutes les écoles qui veulent profiter à leurs élèves cette opportunité d'apprendre un métier avant la fin de leur formation Alors comme vous remarquez cette formation nous allons toujours continuer avec eux parce que l'idée pour nous est de faire des maîtres en pâtisserie et que pendant les vacances pendant les grandes vacances même pendant qu'ils sont encore élèves qu'ils puissent être en mesure de produire quelque chose que ce soit à la maison dans une fête partout ils passeront donc on essaie de mettre à leur disposition des équipements nécessaires la matière ainsi que des formateurs surqualifiés pour leur permettre d'être vraiment à mesure de réaliser ce qu'ils viennent de réaliser tout à l'heure alors le dernier mot c'est que je lance ça s'appelle à toutes les écoles qui souhaiteraient avoir ce genre de formation de proximité où nous déplaçons jusqu'à dans des écoles avec nos équipements nos matériels nos formateurs et nous essayons de travailler avec eux ensemble pour que les enfants arrivent à réaliser des œuvres telles que vous venez de le remarquer tout à l'heure donc tous ceux qui ont produit ont créé leurs particularités avec des décors qui les différencient Ces élèves du mot en bas ont livré leurs impressions après être formés par l'entreprise GMB On a appris à faire le madeleine et le gaufre nature Merci pour avoir organisé cette formation activité et ça nous apprend aussi beaucoup de choses Il y a à faire le madeleine et puis pour ça j'ai eu beaucoup de j'ai eu faire beaucoup de ingrédients j'ai eu à faire beaucoup de ingrédients j'ai eu besoin de 300 grammes de farine 300 grammes de lait j'ai eu besoin de 8 grammes de comment ça s'appelle de lévure chimique j'ai eu besoin de 200 grammes de sucre j'ai eu besoin de quelques zestes de citron j'ai eu besoin de 100 grammes de beurre j'ai eu besoin de 2 pincées de sel et puis etc etc Je remercie les autorités de mon école puis je remercie aussi le GMB service parce que c'est grâce à Aïe que je sais faire le madeleine personnellement il faut que je puisse dire la vérité les madeleines je connaissais ça par le nom mais faire tout ça je ne savais pas mais je les remercie quand même de m'avoir appris ça merci signalons que cette formation s'éclotirait avec un temps fort des prises de photos pour immortaliser ces moments qui restera gravé dans leur vie avant de boucler cette édition parlons de la journée culturelle organisée par la congrégation des sacres coeurs les samedis derniers l'objectif était de rendre hommage à son haut patron et fondateur de l'institut médical père Kadoumu l'établissement où s'est déroulée cette activité Shoudel Nama pour le reportage c'est à l'occasion de la célébration des fêtes patronales du père Paulin Kadoumu Mande Kalema que la congrégation des sacres coeurs a organisé cette journée culturelle à l'institut médical père Kadoumu une activité organisée pour rendre hommage à son saint patron tout est parti d'une messe d'action de grâce dite par les pères Colin Kipoulou qui a invité cette communauté à cultiver l'amour du travail et surtout suivre l'exemple du père Kadoumu après cette célébration écaristique l'heure était aux déclamations des poèmes à la danse traditionnelle comédie et sénètre des élèves du collège père Estakio ainsi que les apprenants de l'ITMPK qui ont agrémenté ces moments le préfet de cet établissement n'a pas manqué des mots pour expliquer les biens fondés d'existence de cette institution la congrégation des sacres coeurs a pour ma pensée créer cette école médicale justement pour former pour encadrer les apprenants justement pour avoir des personnels qualifiés des infirmiers qualifiés ces enfants qui sont formés chez nous demain ils peuvent faire l'université et devenir des médecins comme moi déjà un enfant qui commence la médecine à ce niveau ici chez nous il a vraiment tous les éléments basiques n'est-ce pas tous ces éléments élémentaires qui des fois nos médecins ignorent mais à notre niveau ces enfants en ont déjà vous voyez et ces enfants quand ils vont faire la médecine je vous dis ils seront des très bons médecins ils seront des très bons infirmiers ou des très bons accouchés voilà le père collègue administrateur de cet établissement a profité de cette occasion pour lancer un appel solennel aux parents de venir inscrire leurs enfants à cette institution médicale de qualité qui dirige le docteur Patrick Nkinski notant que cette institution médicale a totalisé que 8 mois d'existence mais il occupe déjà la 3ème place de toutes les institutions médicales de Kinshasa l'a affirmé l'analyste du bureau d'enseignement médical de la ville-province de Kinshasa qu'est-ce qui nous a tigués pour élever cette école à ce niveau la qualité des recrutements et la qualité des enseignants qui la sélection plusieurs éthèmes où nous trouvons les apprenants qui viennent faire les tests qui ne réussissent ou pas on retient presque tout le monde mais ici nous avons trouvé vraiment la qualité et une bonne sélection c'est comme ça il a pris tous les états maintenant il est parmi les 3 premiers items de la ville-province de Kinshasa voilà c'est la fin de cette grande édition du journal si vous l'avez aimé dites merci à Jerez Landrou qui était derrière la caméra à Nisha Kalunga qui a assuré cette édition Emmanuel Emma à la réalisation toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongu Machara quant à moi je vous dis vivez longtemps vivez heureux et bon dessus des programmes à tous Sous-titres